Lille à l'attaquant, Julie Coufranc, FIAR pour Rollin, boum 1-0 pour Lille. C'est le score à la mi-temps et en deuxième période, un débordement de FIAR, Grand Pont, centre pour Nielsen, contrôle puis frappe, mais juste à côté, début de Joseph-Antoine Bell. Réaction stéphanoise, timide réaction stéphanoise, il faut le dire, de Guerville pour Pagal, Pagal qui glisse et qui ne peut contrôler cette balle. De nouveau, Lille à l'attaque avec Nielsen, le Danois, petite balle pour Brisson, mais là, très bon arrêt de Joseph-Antoine Bell. La seule véritable occasion stéphanoise, la voici, peu après l'heure de jeu, avec un tir qui n'inquiète pas du tout, Navelle. Et à la 77e minute, Lille se débarrasse de ses appréhensions, Thie délivre le LOSC avec un superbe tir sur lequel Bell ne peut rien. 2-0 à moins d'un quart d'heure de la fin, son est terminé des espoirs stéphanois. Saint-Etienne resté sur 5 matchs sans défaite, 8e au classement, Lille sur 4 défaites consécutives. Et bien, la rencontre d'hier soir, de ce soir, pardon, a bien montré que le classement pouvait évoluer très rapidement dans ce championnat de France. Je pense que ce qu'on a fait ce soir, on n'a pas fait un match extraordinaire. Il y a eu deux beaux buts, je pense que le public peut être satisfait. Mais on savait très bien qu'on n'avait pas fait un grand match au niveau du spectacle. Mais il fallait absolument qu'on gagne et on a tout fait pour prendre ces deux points. Merci d'avoir regardé cette vidéo !